Dans cette vidéo, on va construire un setup gaming secret au milieu du désert de Dubaï. Je suis avec Unchained et Théo, vous êtes prêts ou pas ? Non ! Non ! Bah bah... Allons, taille ! Mais les gars, regardez tout le désert, je vais pas construire une salle secrète toute seule ici ! Je vous ai demandé dans la dernière vidéo salle secrète où est-ce que je devais enterrer. Et certains d'entre vous m'ont dit de la faire dans le désert. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis accompagné de Unchained et Théo et notre objectif est de faire un setup gaming secret au milieu du désert de Dubaï. Bon allez, c'est vraiment parce qu'on est vraiment tes potes, c'est vraiment parce qu'on aime bien. C'est vraiment parce qu'on t'aime bien. C'est un secret au milieu du désert. C'est parti ! On a un objectif en plusieurs étapes. Première étape est de trouver un spot. Deuxième étape, de creuser un trou pour pouvoir faire la salle secrète qu'elle soit complètement cachée du public. Troisième étape, la construire. Parce qu'il faut la construire après avoir creusé le trou. Et ensuite, essayer de jouer à l'intérieur et essayer pourquoi pas, si on se fait repérer par la police, de passer une nuit dedans. On est dans un endroit extrêmement privé, ok, c'est un accès privé ici. On est sur des routes, on n'a même pas le droit d'y aller, il y a du sable dessus. Mais grâce au clé âgé de DHM, on peut aller partout. Mais on a un problème. On a un problème, Unchain. Bon les gars, ça fait un petit moment qu'on marche. C'est la seule route qui est au milieu du désert. On s'est rendu compte d'un problème avec Unchain. C'est que notre objectif de base, c'était de creuser une salle secrète. Mais on a essayé de bouger, de trouver du sable. Mais regardez le sable. En fait, vu que c'est du sable du désert, il est trop fin. En fait, tu vois, je creuse et ça retombe. On s'est dit qu'on allait trouver une solution. La seule solution envisageable à l'heure actuelle, c'est d'aller chercher une tente. Moi, j'ai ma tente, mais elle habite en France. On est à Dubaï, compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que Théo et moi, on va aller faire les courses. Trouver des trucs qu'on peut ajouter dans la salle secrète, vraiment, pour faire la meilleure salle secrète au milieu du désert possible. To Unchain, tant qu'on y aille rapidement, tu vas devoir trouver le meilleur spot possible pour construire la salle secrète. J'ai déjà mes petites idées. Ouais, à tous les gars, paille. Allez-y, grouillez, hein. Laissez-moi pas tout seul parce qu'il fait chaud, il fait à peu près... Il fait à peu près 32 degrés, je dirais. Une fourmi de malade. On dirait un scarabée. Je vous la montre. La fourmi, là. La fourmi, la fourmi, la fourmi, la fourmi, mec. Ouais, la fourmi, elle est énorme. J'ai un petit problème, c'est que j'ai envie de faire caca. Je vais te faire caca tout le temps et je suis dans le désert. Je crois que j'ai trouvé un bon spot, je vais vous le montrer. La 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 la. Oh, chocolat. Oh, chocolat. A ce moment-là, je suis tout simplement parti avec Théo dans les plus grands magasins possibles pour pouvoir acheter tout ce qui peut nous servir à survivre dans le désert et construire notre salle secrète. Je suis donc allé dans un magasin, j'ai pris une tente pour pouvoir créer le setup gaming à l'intérieur. Sauf qu'en fait, au même moment, il y a Unchain qui était encore resté dans le désert et il avait oublié de prendre la bouteille d'eau qui est à l'intérieur de la voiture. Son objectif de base était de trouver l'emplacement où faire la salle secrète dans le désert. Mais vu qu'il n'avait pas d'eau et qu'on était dans les magasins, il a vraiment galéré. Ça, j'ai trouvé mon spot. En vrai, là, regardez. Là, c'est plat, là. C'est plat. Il n'y a pas de végétation. Là, il y a des petits plots. Enfin, tu sais, là, il y a plein de végétation au caca. Là, il n'y en a pas. C'est là où il sera. Oh ! Eh, oh ! T'as vu tout ce qu'on a ramené ? Waouh. C'est une dinguerie. Waouh, waouh. On a la tente. Et tu trouves bien mon spot. En vrai, il est sympa. T'as vu, il n'y a pas de végétation. Et ça, c'est la tente du côté de mon père. Mais frère, tu l'as fait tout à l'heure. C'est nul. Les gars, comment on fait ? J'ai vu sur la pub, tu fais ça. C'est les tentes quechois. J'en ai déjà eu, mec. C'est... Waouh. Après, on pose. Tada. Voilà. Et donc là, on va transformer cette petite tente en setup gaming. Au milieu du désert, les gars. Je vais chercher mon tonton. Du coup, on a une tente, c'est ça ? Ok, les gars. Je ne suis pas venu les mains vides. Parce qu'on a plein de trucs à vous montrer au niveau de la déco. On décharge la voiture et on vous montre tout ça. On a un site qui s'appelle Temu, vous connaissez Temu ? Temu ? Non, je ne connais pas, c'est quoi ? Temu, c'est un site où tu as tous les trucs que tu peux retrouver sur Amazon et tout. Mais à genre 2 euros. Ou hyper pas cher. Un truc comme ça, sur Temu, c'est à 1, 2 euros. Et là, il y a des trucs que tu as achetés sur leur site ? Oui, viens, je te montre. J'ai tout mis dans ce sac. Par exemple, regarde. Le prix va s'afficher à l'écran. Petite lampe. Tu penses que c'est quoi ? Lampetorche Minecraft. Lampetorche Minecraft, je dirais 20 balles. 20 balles ? Non, en plus. 25. 25, 29 euros. Non, rarement. Non, c'est moi, regardez. Quoi ? Que ça ? Eh ouais, frérot. Ah ouais, c'est pas cher. Donc ça, sur certains sites, elle coûte hyper cher. Tu vas en magasin et te la vendent 25 euros. C'est sur Temu, c'est combien ? 12 euros. Et en plus, tu peux l'allumer. Bon, là, on ne voit pas parce qu'il fait jour. Attends, mais allez. Tu peux l'allumer. Et en plus de ça, donc là, tu peux la mettre soit au sol, comme sur Minecraft. Tu sais quand les monstres, ils te suivent. Ou soit, tu peux aussi. Tu vas casser ? Eh non, je ne l'ai pas cassé, regarde. Alors, imagine Unchained sur un mur. Ah oui. Ah oui. Ok, d'accord. Les panneaux LED, ça coûte hyper cher, dommage. C'est vraiment un truc, eh bien, qui coûte hyper cher. Sur Temu, ça ne coûte pas cher. Et j'ai acheté, du coup, celui de GTA Vice City. Oh, incroyable. Oh my God. Oh, ça s'allume. Vous savez, un panneau LED, en général, ça coûte combien ? Alors, un truc comme ça, attends. Un truc comme ça, que tu vas acheter sur des sites et tout. Ça va coûter autour de 80, 100 euros minimum. 17 euros sur Temu. Est-ce que c'est mon point ? Et en fait, tout au long de la vidéo, on va vous montrer plein d'articles qui sont arrivés sur Temu et qui coûtent vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et ils vendent quoi aussi d'autres ? Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils vend en plus ? Il y a un description. Il est l'heure de commencer à décorer la salle secrète avec 90% des objets de Temu. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. J'ai même une lettre. C'est parti, les amis. Donc, on a plusieurs sacs qui sont juste ici, avec tout plein de trucs de Temu. Bon, je peux vous montrer. Unchained chez qui a mal au dos. Hop. Non. Petit gun master. On va s'amuser. Ça, ça coûte super cher. Mais sur Temu, ça coûte cher. Avant de faire l'intérieur de la salle secrète, il faut faire le sol de la salle secrète. Regardez ce que j'ai acheté. On va pouvoir faire le petit sol. Vous avez ça quand j'étais petit ? On ouvre ça. Bien, les gars, on est à 4 pour ouvrir. Là, on est dans la tente et on va faire le sol de la tente, logique. Parce que dessous, il y a du sable, tu vois, mais c'est un peu chiant. Pour qu'il soit un peu plus confortable. On va faire un espace pour qu'on puisse dormir dessus. Parce que, bien entendu, DHM, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rester ici toute la nuit. En fait, ce que je n'ai pas montré, c'est que j'ai aussi acheté une épée de Minecraft pour se protéger des monstres de la nuit. Tu sais, elle coûte combien ? 13 euros. Il connaît un peu mieux le site, mais c'est ça qu'on va la mettre devant. Je ne sais pas ce que les monstres arrivent. Ok, ça commence à prendre forme. Et en fait, ce que je ne t'ai pas montré, c'est que j'ai acheté ça. Donc ça, on petit siège qu'on met là-bas. La torche commence à se lumer. On peut le mettre sur le côté. Et ce que je te propose, c'est que moi, je vais aussi ramener ma Switch. Donc Unchain, tu as pris mon petit siège gaming, là, de ma temps. Mais ce qui est pas mal aussi, parce que peut-être qu'on va peut-être passer la nuit ici, Unchain. Tu as toujours qu'on va passer la nuit ici ? Oui. On va pouvoir poser l'écran de la Switch dessus et même un PC portable dessus pour qu'on puisse jouer tranquillement, frérot, toute la night. J'aime, j'ai une question. Là, cet espace, là, tu le vendrais à combien la nuit ? En vrai, moi, je suis gentil, je le vends à 1€. Mais on n'a pas fini de le construire. Unchain, ce qu'on va devoir faire, si on veut passer la nuit ici, par contre, déjà, mec, il y a de la place de fou. Il y a de la place de fou. Maintenant, vraiment, l'objectif, on veut passer la nuit ici. C'est vraiment très, très bien aménagé l'espace. Are you ready ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Le PC portable gamer de ouf ! On va jouer à Fortnite. Ok, alors, ce que je t'ai pas montré aussi, c'est que j'ai ramené des trucs cools. Waouh. Regarde, on a ça. Et ça fait un oreiller, en vrai. Je veux que ce soit ton oreiller ? Dommage, j'allais mettre des boules partout. Mais si tu veux, je te donne mon oreiller, je veux que ce soit ton oreiller. Attends, je teste. Tu vois, comme ça, là ? Mais c'est un oreiller, frérot. Ah ouais ? C'est un oreiller. On va du coup, nouveau oreiller d'un chaine. Et moi, je le sais un oreiller. C'est petit Pikachu qui fait pas cher aussi. Je vais le mettre derrière. Oh, les gars, on vient de brancher. Le LED. Oh, mince. Ah, tu l'as éteint. Ah, il me troll. Le prank. Ok, donc ça, je te laisse le placer à une chaine pour faire un truc assez stylé avec ça. En vrai, mec, là, on va jouer à Fortnite. Ça commence vraiment à prendre forme. Sauf que ça, c'est le PC à Théo. Sur Temu, les gars, j'ai aussi acheté cette lampe torche. Sauf qu'elle a plein de fonctionnalités. Tu peux mettre de la lampe là, de la lampe là, de la lampe là. Enfin bref, vraiment pas cher. Regardez les prix au-dessus. Regardez ce que j'ai aussi acheté sur Temu. Hop, tu mets ça. Petit panneau là, tranquille. Et tu peux changer les couleurs. Donc ça, c'est pas trop mal. Regardez. Hop, tu peux mettre en rouge si tu veux, en jaune. La nuit, ça peut nous faire une petite lumière d'ambiance. T'as une chaine qui a accroché de la lampe torche ici. Le vaille, c'est vraiment très troncée. Nous, on finit la salle secrète. Comme ça, après, on peut s'amuser dehors. J'ai ramené plein de trucs. C'est quoi ça ? Ça, tu te montres, c'est quoi ? En fait, c'est avec l'air ton plafond quand tu veux dormir. Ça fait une petite ambiance un peu plus chaleureuse, tu vois. Je me suis dit que la nuit, il nous manquera deux choses dans le désir. Charger notre téléphone. Et regardez l'heure. C'est pourquoi les gars, j'ai acheté sur Temu. C'est un chargeur light en même temps. Attends, c'est quoi mec ? C'est un jeu comme Google. Donc là, on va brancher ça tranquillement. Tu mets là. Et c'est un chargeur à induction. Regarde. Ça charge ton téléphone. Ça, c'est pas mal. Et ça coûte ? Bon, pas cher. Ok, bah, je vais laisser ton téléphone chargé. Prochain colis de Temu, un panneau LED. Par contre, comment les branches, regarde ? Par contre, c'est hyper lent. En fait, ça, c'est une rallonge de LED, ce que tu as acheté. Oh, les gars, j'avais deux trucs LED, j'en ai pris qu'un. J'en avais deux. De base, je devais faire cette vidéo à Paris dans une salle secrète à Paris. Je me suis dit, en vrai, c'est mieux que tu viennes à Dubaï, mec. C'est mieux que tu viennes à Dubaï pour la faire dans le désert. Mais j'ai oublié l'autre partie. Mec, on n'a pas besoin de LED pour survivre. Et les amis, on fait quoi, là, dans le désert ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On fait quoi, une... Attendez, attendez, écoutez. Il y a une voiture. C'est pas les keufs. C'est pas les keufs ? Regarde. Non, cache, 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 cache. Il n'aime pas les caméras, ici, frère. On va les griller, s'ils viennent. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est en partie. On est dans une gaming room. Petit panneau LED, gaming room. Bon, les gars, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de découvrir la salle secrète. Et on va se retrouver tout de suite dès qu'elle est terminée. À ce moment-là, on a tout simplement continué la construction de la salle secrète dans le désert avec tous les items qu'on vous avait montrés, mais pas que. Principalement des objets mous qui nous ont permis vraiment de décorer la salle secrète. L'objectif était vraiment de faire le truc le plus cosy possible pour pouvoir décorer la tente. Et pendant qu'on fait la construction, je voulais faire une énorme dédicace à ces trois dernières personnes qui viennent de s'abonner. Abonnez-vous pour le million, les gars. Les amis, la salle secrète est terminée. On a tout ce qu'il faut ici. Et puis Minecraft, tuer les scorpions de la nuit. Maintenant, c'est ma pièce secrète, m'en a pas qu'un ! Ah oui, petite activité, parce que là, il fait toujours qu'il faut profiter du soleil. J'ai pensé à tout. Regardez. L'activité, c'est les claques aux fessiaux. On joue en raquette, parce qu'il faut aussi, même si on est des gamers, profiter du beau temps. Attends, je vais les chercher en Arabie Saoudite. Ok, bon, en vrai, il faudra montrer l'intérieur de la salle secrète. La salle secrète déserte et mou. On l'a terminée. En fait, on est prêts. Donc là, c'est le petit matin pour profiter du lever du soleil. Petite chasse, tranquillement. Comment ça se passe et comment on peut profiter de notre soirée, tranquillement ? Car on va geeker comme des porcs ! Une salle secrète, c'est pas une vraie salle secrète. Si on n'a pas d'eau, parce qu'on est dans le désert. Et si on n'a pas des doizels ! C'est ça, c'est ça que je voulais dire. En fait, il me reste un secret, il faut des bonbons. Donc voilà, c'est les bonbons que j'ai pris du magasin, de mon magasin de bonbons. Moi, je vais boire un peu d'eau, parce qu'il faut s'hydrater, les gars, quand on est dans le désert. Donc pendant qu'Unchain monte les bonbons, moi, je vais vous montrer que j'ai ramené ma petite Switch. Petite Switch qu'on va poser. Donc on va enlever les petites manettes, on va la poser ici. Et on va pouvoir jouer avec Unchain tranquillement toute la soirée. Et on a derrière l'ordinateur de Théo, pour pouvoir jouer à Fortnite, etc. Non, Charles, c'est pas comme ça qu'on mange. Je t'en ai déjà appris ce matin, quand t'as mis le céréal calme dans ton nez. Mais maintenant, tu manges tes crottes de nez, Charles ! Moi, ce que je te propose, Charles, là, il commence vraiment à faire chaud. On te chill ici, jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que Théo, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'avec Charles, on va dormir ici. Bon, nous, on dort ici, on a dit. On a tout ce qu'il faut. Ah, il est de ouf, ouais. Alors, petit plan, ordinateur, pour pouvoir jouer tranquillement. Les doudous, pour la déco, les LED et tout. Laurier de Charles. Charles, il a aussi une petite chaise. On vous l'a mal montré, mais il a une petite chaise pour pouvoir passer la nuit tranquillement. Ici, petite table avec le truc Minecraft. La switch qui est juste ici. Et qu'on va poser ici. Vas-y, on joue ? Vas-y, on joue. J'ai un petit bouton derrière. Donc, les gars, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait des salles secrètes, pour pouvoir jouer confortablement. Je vais te gagner, je vais te gagner. Les mecs, je suis premier. Je sais même pas comment je suis premier. Mais je me suis pris ma peau de tortue. Laver, moi, je me suis pris ma peau de tortue, les gars. Ok, hop. Ok, je suis premier. Let's go, let's go. Il faut que j'arrive à maintenir le rythme. Non, une boule rouge, frère, c'est dinguerie. À chaque fois, je me mange toutes les boules rouges. Non, mais vas-y, je suis passé deuxième. Mais mange-le, mange-le. Let's go, let's go, je suis premier. Let's go, let's go. Tout dernier moment. Avoir passé plusieurs moments à chill à la console avec Unchained, être resté sur mon téléphone. Avec le soleil et l'énorme journée qu'on venait de passer, je me suis tout simplement assoupi. Et c'est là que Théo et Unchained en ont profité pour s'enfuir. Les gars, les gars, les gars, les gars. Venez, on se taille, venez, on se taille. Si, si, je l'ai, je l'ai, vas-y, 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 reste un tir. Moi, je suis pas là, mon conduire. C'est une blague, on ferme la porte d'aise. Vas-y, ferme. Tu m'as laissé tout à l'heure dans le désert ? Moi aussi, frère, je vais laissé tout à l'heure dans le désert, sauf que moi, je l'ai quand même laissé avec sa tente secrète, ok ? Le soleil, on ne dirait pas. Ça y, il est bas, dans une heure, il finit. Eh, à qui, là ? Comment on démarre ? Après, quand j'ai start, je dois appuyer sur un truc pour qu'elle n'avance pas. C'est quoi le touche pour freiner ? Close, close. Allez, on se taille, les mecs ! Allez, on se taille, ciao ! Je me suis sort d'envoyé tout à l'heure, j'ai une sieste. Le seul truc que j'entends, c'est Mario Kart qui est là. Il n'y a plus une chaîne, plus la voiture, il fait nuit et on est au milieu du désert. Les gars, je suis foutu, ils m'ont mis un peu. Ils sont tout simplement partis avec ma voiture et je suis bloqué au milieu du désert dans mon setup gaming secret. Abonnez-vous pour que je puisse m'en sortir.